Bonsoir à tous, donc nous voici ce soir avec un rôde pour la leçon numéro 14 les flexions latérales ou un arrêt d'urgence, peu importe le but étant qu'ils apprennent à céder à la pression donc pour pas vous faire embarquer plus tard quand vous serez à cheval et là maintenant que vous êtes à pied, c'est pareil en fait ne pas vous faire embarquer, tracter sur plusieurs mètres dans ma zinguelle donc le but est qu'ils apprennent à ne pas tirer donc on se met au niveau de son garrot le plus détendu possible on respire bien parce que c'est un exercice où on peut vite s'énerver et donc là on reste détendu et on prend son air proutre proutre puisqu'il faut prendre un seul doigt au départ, un seul doigt très délicat comme ça et j'attends qu'il tourne la tête vers, donc s'il réside je mets deux doigts trois doigts et j'attends, alors s'il bouge je bouge j'attends qu'il tourne sa tête vers un gros coup je veux que je lui laisse la place de tourner j'attends quatre doigts, cinq doigts s'il faut et dès qu'il a un tout petit peu la tête là c'était pas très net mais j'ai choisi de dire bravo j'arrête et je gratte, je recommence jusqu'à ce que ce soit plus léger le but c'est qu'il tourne sa tête à un doigt, un doigt pépère coucou, c'est par là, voilà très bien, c'est mieux, je relâche donc là on voit que c'est un petit peu galère oui c'est bien, on va refaire un doigt pote pote, deux doigts trois doigts, oui c'est bien voilà, et donc tout ce qu'on fait à droite, à gauche on fait à droite je sais plus mon côté hop, on fait dans l'autre sens à doigt s'il bouge pas, et qu'il donne sa tête bravo, c'est fabuleux là vous avez vu ce qu'il devait faire à la fin super petite précision, cet exercice ne sert pas du tout que à ne pas vous faire embarquer je n'ai pas précisé mais c'est la base de tout donc pour pouvoir après tourner à droite qui tourne à droite quand vous voulez tourner à droite la sécurité dans le vent tout ça c'est hyper important il y a plein plein de choses qui dépendent de cet exercice qu'on peut faire pas que sur les côtés en fait donc vous pouvez aussi vous mettre à peu près à la même place mais vous lui demandez de baisser la tête en mettant une pression sur l'allonge donc un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts jusqu'à ce qu'il mette un petit coup comme ça vers le bas, au début ça fait tout petit et je n'ai pas bien précisé il ne faut pas demander qu'il fasse un grand geste dès le départ donc juste même une intention comme ça ça suffit pour relâcher et dire bravo donc on peut relâcher un doigt s'il fait ça sinon après on augmente jusqu'à toute la main et après on attend jusqu'à ce qu'il cède vous avez compris, bon courage, à bientôt